Bonjour à tous très content de vous retrouver j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale en fait c'est le fruit de discussion avec pas mal de créateurs de contenu avec qui j'ai sympathisé avec des abonnés aussi et je me suis rendu compte que mine de rien il avait pas mal d'outils qui existaient en tant que créateurs de contenu pour se se faciliter la vie pour gagner du temps et vraiment le fait de gagner du temps dans différents processus c'est quelque chose qui n'a pas de prix tout simplement alors pourtant c'est des moyens gratuits en plus mais mais pour le coup qui n'ont pas de prix en vrai c'est chronophage quand on crée du contenu et ça peut servir pour d'autres choses d'ailleurs aussi mais voilà c'est j'avais envie de vous présenter en fait neuf outils qui moi très régulièrement me permettent de voilà de gagner du temps alors attention je me place pas comme un spécialiste ou quoi que ce soit je vais pas vous proposer des oui bonjour j'organise des masterclass à 900 euros la séance non je suis un amateur qui a fouiné un peu qui apprend au fur et à mesure mais du coup je me suis dit voilà cette vidéo là c'est vraiment dont dans un esprit de d'échanger de partage vous n'hésitez pas il ya certainement des choses peut-être que vous connaissez que je ne connais pas du tout qui appareil pourrait peuvent dépanner peut faire gagner du temps il ya les commentaires qui sont là pour ça n'hésitez bien évidemment pas à venir ajouter votre voilà votre votre pierre à l'édifice donc je pensais que ça pourrait être utile puisque je me suis rendu compte qu'il ya certains de ces outils que beaucoup de créateurs ne connaissent pas donc donc voilà je trouve ça intéressant de partager ça du coup avec tout le monde et que ça serve ensuite à ce que chacun peut-être un deuxième numéro avec les propositions vous vous ferez d'autres sites qui peuvent tout autant aider à la réalisation ça va beaucoup de visuels pour le coup il ya pas mal de choses qui sont autour de comment faire une vignette tout simplement c'est quelque chose qui prend du temps mine de rien tout le monde voilà on n'a pas tous une moi moi y compris une formation de graphiste ou quoi où tous les outils pour donc il ya vraiment des moyens hyper pratique des choses à savoir qui peuvent faire gagner beaucoup de temps évidemment tout est chapitré donc vous pouvez regarder voilà ce qui correspond à quoi si vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo vous aurez bien évidemment tous les liens en description de la vidéo avec tous les sites dont je vais parler sachant qu'ils sont tous accessibles gratuitement clairement tous sont gratuits il ya pour la plupart évidemment des des versions payantes mais vous pouvez vous en servir sans avoir rien à débourser donc après à vous de voir s'il ya des choses qui vous manquent ou vraiment vous pensez qu'il faut payer pour l'avoir mais voilà normalement avec rien du tout pas de carte de crédit que dalle vous avez accès à tout ce que je vous montre on terminera en plus c'est le petit bonus de fin par un truc moi qui me la qui me change la vie vraiment pour tous ceux qui connaissent face swap et ben face swap en mieux vous pouvez coller votre tête grâce à une ia sur n'importe quelle image c'est juste génialissime et pareil c'est gratuit c'est deux clics vous montrerai ça en fin de vidéo du coup c'est assez extraordinaire et je remercie d'il a dit un abonné c'est lui qui m'a d'ailleurs fait découvrir ce cette dernière méthode est vraiment c'est hop je pourrais plus m'en passer maintenant mais on commence tout de suite avec le numéro un alors il faut savoir que souvent quand on va chercher des images sur google ou autre pour pouvoir faire une vignette on va tout souvent tomber sur un format qui s'appelle le wbp webp ça s'écrit on l'a ici ça doit être là dedans c'est ça le wbp et donc c'est un format en fait pourquoi il ya souvent du webp sur sur internet c'est tout simplement que ça demande c'est une compression qui est plus efficace que jpeg c'est à dire que là où un fichier jpeg on va dire pèserait je dirais une connerie mais pèserait 100 kilo octets pour une image et ben une image qui fera 65 75 kilo octets en wbp sera de la même qualité c'est à dire 25 à 35 % de moins en volume pour la même qualité qu'un jpeg donc c'est pour ça qu'on a souvent ces images le problème du wbp ça frustre beaucoup les créateurs de contenu qui riche des images quoi parce qu'il ya pas mal de sites ensuite ou d'applications qui ne prennent pas en compte le wbp dont certaines qu'on verra après donc pour ça il ya tout simplement par exemple un site qui s'appelle online converter vous avez beaucoup mais online je donne ceux utilisent mais évidemment pour chacun il ya différentes solutions online convertent donc vous voyez là de base il est programmé pour n'importe quel type de fichier le transforme en jpeg mais en fait si vous regardez ça peut voilà ça peut transformer du du rare des fichiers compressé en d'autres types de fichiers ça marche pour l'audio si vous voulez transformer du web en mp3 du aac en wf vous pouvez tout faire il ya plein de types de fichiers voilà documents ebook images vous avez plein de trucs même les excel et ainsi de suite vidéo aussi ça fonctionne transformé si vous voulez du jeu pas moi vous avez de vous avez de la vie vous voulez trop du move le fichier d'apple et vous voulez transformer en mp4 bim vous pouvez et donc très simple vous allez sur choisir un fichier hop là vous prenez une image n'importe laquelle vous prenez un truc qui normalement ayant celle là normalement les ont wbp je crois ça va le changer tout de suite ici vous mettez démarrer traitement en cours et bim elle est arrivée je télécharge je l'est aussi simple que ça ensuite extrêmement important numéro 2 pixel air pixel air en gros c'est vous n'avez plus besoin d'avoir photoshop ou ou d'im la version gratuite l'équivalent gratuit de photoshop vous n'avez plus besoin tout simplement d'avoir un logiciel de montage de retouches photo sur votre ordinateur vous faites tout ça directement sur internet sachant que du coup vous n'avez plusieurs mois les deux j'utilise tout le temps pour le coup c'est surtout la version simplifiée de pixel air vous avez aussi la version qui vraiment est un équivalent de photoshop et tout ça vous voyez là par exemple si je vais sur une image vous avez vraiment toutes les options comme un photoshop ici avec vos différents filtres on va voir il ya un truc qu'on fera là dessus juste après mais vous voyez en tout cas c'est vraiment un équivalent mais sur internet gratuit vous n'avez rien vous avez votre système de calques comme photoshop vous avez absolument tout mais pour pas vous emmerder vous avez la version simplifiée donc pixel air e et par exemple moi c'est là dessus que je fais tout enfin vraiment je fais tout mes vignettes c'est je les fais tout là dessus et voyez bim vous avez vos différents à vos différentes calques hop je peux faire disparaître ici bim je peux faire vous avez vous cliquez là vous pouvez rajouter une couche dessus par exemple bim je veux me rajouter moi en png hop je peux faire bouger machin c'est génial vraiment là vous avez les options les plus utilisées vous n'avez d'autres ici voyez pour ajuster moi par exemple bien je fais mes photos avec ma webcam qui n'est pas d'appareil photo spécial pour ça ce que je fais toujours quand je reste un png je vais ici donc dans dans ce sous menu là ici dans détail et j'augmente la netteté up et comme ça ça va faire une image un peu plus un peu plus nette ça porte bien son nom hop et voilà un truc tout court à savoir par exemple pourquoi ça peut servir la version la version plus complexe moi je m'en sers que pour ça honnêtement c'est qu'il ya un effet que vous avez vu des milliards de fois quand vous êtes dans cette version plus complexe de pixel air vous allez dans filtre d'abord je sélectionne mon calque donc celui là hop vous voyez que j'ai une transformation autour sinon je peux le retrouver ici toute façon c'est celui qui en surveillance je vais dans le filtre je vais dans l'ueur externe je fais ça et bim cet effet que vous voyez partout en un clic je peux choisir la largeur hop et voilà et bim et comme ça je ressors sur ma miniature alors là c'est pas un exemple de miniature là ce serait très moche mais mais du coup bim ça c'est pour ça que je me sers de cette version là c'est surtout pour pareil avec ombre portée je peux rajouter une ombre portée si je veux hop alors là ça se voit pas trop sur cette image là si je la déplace voilà vous voyez on voit je peux déplacer l'ombre portée comme je veux ça c'est bien sûr un texte sur un calque quand je veux donner l'impression de volume voilà ici pour le déplacer vers le haut vers le bas est ici pour le déplacer vers la gauche ou vers la droite je peux choisir à quel point c'est flou pas du tout très flou et l'opacité genre là on le voit pas du tout et là c'est complètement noir donc voilà et on a donc voilà cette version simplifiée vraiment vous pouvez déjà tout faire dessus sachant qu'en plus quand vous arrivez dessus vous avez directement imaginons c'est pour une c'est pour une vignette youtube bah tiens vignette youtube directement vous aurez le bon format vous aurez juste à en choisir une vous en choisissez une au pif enfin ça quand il ya la petite couronne c'est que c'est payant vous en choisissez une au pif gratuite bim utiliser ce template oui et là bas tout simplement je vais sélectionner et je vais faire supprimer sur mon clavier suprup suprup et du coup après je peux coller tous mes éléments dessus hop je prends mon image bim je veux cette image là hop je la mets dessus et voilà ça permet d'avoir le de connaître les dimensions par exemple si j'ai une image qui n'est pas aux bonnes dimensions de base ça va me permettre de savoir c'est quoi les le format de la de la vignette imaginons que je mets ça j'enlève le petit je sais que la voilà ça fait cette taille sur la vignette imaginons bon là ça ne ferait pas mais pour vous montrer bim je sais que sur ma vignette voilà ce que ça ferait vous avez vu ça mais mais du coup voilà vraiment très 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 pratique près que j'ai pris un peu de temps en plus sur pixel air c'est génial vous pouvez tout faire pouvez faire du détourage vous avez tous les différents outils comme sur tout logiciel de montage vous pouvez ajouter du texte évidemment ajouter un nouveau texte bim vous voyez ici vous avez quelques effets vous avez vraiment plein de choses si vous voulez que vous en parle plus de pixel air n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous ferai un petit tour d'horizon du logiciel là c'est vraiment pour vous montrer différents outils pour l'instant ensuite un outil extrêmement utile snap edit snap edit c'est trop bien en gros ça va supprimer tout simplement un élément d'une image qui m'emmerde imaginons par exemple cette image là je veux utiliser comme vignette le problème c'est que j'ai ce visage là il s'est fait un peu con il ressort à moitié c'est un peu moche donc là ce que je vais faire directement je vais juste hop le recouvrir dessiner dessus là je vois que le bouton remove alors vous voyez pas ici voilà le bouton remove ici c'est mis en bleu je vais faire ça disparu et c'est bon alors après ça va bosser plus ou moins bien selon la complexité de l'image la complexité de du fond il aura plus de mal c'est évidemment si un fonds qui est hyper complexe ça va être plus compliqué alors vous avez une méthode aussi en automatique qui va vous repérer différents éléments c'est un peu approximatif pour le coup mais voyez par exemple imaginons je veux l'enlever elle il a repéré elle alors je pense que ça va être un peu compliqué sur le fond parce que c'est comme un front qui est assez complexe on va tester ouais voilà après pourquoi pas ça fait le tri ça fait le tri mais bon c'est mieux sur des fonds un peu simple aujourd'hui si c'est une rue enfin genre je veux enlever une porte sur un immeuble je veux enlever un réverbère je veux enlever quelqu'un qui passait devant un immeuble à ce moment là il ya plein d'éléments de cas dans lesquels ça marche très très bien pour le coup mais vraiment snap edit très pratique pour le coup c'est très pratique aussi par exemple dans le cas où je vais vous montrer un exemple une image comme celle là ça arrive souvent on prend une image et par exemple il ya certaines écritures qu'on veut pas genre là ça m'emmerde imaginons que je veux coller un texte à moi ici donc j'ai pas envie qu'ils aient ce texte là et ben je fais ça hop est disparu nickel par exemple je sais pas si ça marcherait aussi bien mais imaginons le logo de le qui moi je veux le mettre ailleurs hop et voilà comme ça je peux mettre mon logo plus bas si j'en ai envie si ça colle mieux ou quoi je peux enlever cette partie là et hop disparu donc voilà c'est vraiment imaginons vu son badge je le veux pas hop et voilà le badge a disparu donc voilà vraiment snap edit très 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 utile pour ce qui s'agit pour ce qui est des textes à ajouter sur les vignettes perso alors il ya des textes vous ai montré dans pixlr on a vous pouvez le voir ici pour ajouter un texte mais j'avoue que je préfère aller sur texte studio tout simplement parce que ça permet d'avoir vraiment des textes un peu différent et un peu stylé puis avec un effet vraiment 3d alors vous avez cela avec une couronne pareil c'est des trucs payants mais vous avez énormément en gratuit vous avez beaucoup j'en suis là j'aime bien en servir parce que du coup je trouve que ça ressort pas mal quand vous avez là dessus ce que vous allez faire déjà vu que vous ça va être pour juste pour le texte pour votre vignette vous allez directement aller sur background et vous allez aller ici ça vous enlève le background justement comme ça vous prendrez juste le texte et après je sais pas moi imaginons je fais une réaction un trailer réaction trailer ce que je vais faire c'est que je vais aller dans download donc png je peux pas les prendre dans les maximum de qualité mais vous allez voir il ya un petit moyen pour attraper ça après parce que ça il faudrait payer mais j'ai écrit n'importe quoi d'ailleurs ça n'a aucun sens réaction voilà donc j'ai donc download png download ici bim c'est bon je l'ai hop et ce que je fais c'est que je retourne ici voilà et hop je vais dans images et là je le chope et je l'ai directement ici est ce que je vais faire pour attraper ce que du coup effectivement en grand ça risque de faire il ya un effet pas c'est pas net il ya un petit effet de flou comme ça donc ce que je vais faire c'est je vais faire ajuster je vais aller dans détail netteté et hop et ça le rend un nouveau sharp du coup ce qu'on appelle sharp en anglais bim là il ressort vraiment et j'ai cet effet 3d du coup qui ressort et imaginons par exemple tiens je veux rajouter un peu plus d'ombre portée parce que je vais faire je vais ressortir là je vais retourner au départ en appuyant ici et je vais aller sur le la version plus complexe et vous voyez toutes mes images même de l'un de l'une à l'autre des versions du site sont en mémoire et donc je vais ici je sélectionne mon texte je vais dans filtre je vais dans ombre portée et bim je vais pouvoir rajouter de l'ombre portée en plus ou si je veux je peux utiliser le filtre comme tout à l'heure de l'ueur externe hop et je vais l'entourer et après pareil je peux choisir la couleur bien évidemment je peux mettre hop comme ça réduire un petit peu la taille histoire que ça ressorte encore plus au cas où s'il ya besoin ensuite un truc qui peut être pratique alors je m'en sers pas si souvent que ça ça que ça de celui là mais ça peut être quand même pratique c'est ce qu'on appelle en fait pour ceux qui il ya une table il ya ce qu'on appelle une table des couleurs et il ya des couleurs opposées et donc par exemple quand vous avez un fond sur votre vignette d'une certaine couleur ça peut être bien de savoir quelle est la couleur opposée à celle du fond parce que dans ce cas c'est celle que vous allez choisir pour votre texte parce que ça fera que le reçu le texte en ressort en ressortira parfaitement par exemple si on va ici alors je prends un exemple à la con mais imaginons je voudrais mettre mon texte sur sa gueule ce que je ferais dans ce cas alors je reprends de la version plus simplifiée comme ça vous verrez sur l'autre on retourne au tout début ici et on va ici on reprend ça donc imaginons que je vais écrire sur la tronche de vin diesel et ben j'ai envie que les gens le voient qu'on voit bien que j'ai écrit sur la tronche de vin diesel ce que je fais c'est que je vais ici dans tracé je prends donc je suis sur pinceau je vais prendre colorimétrie ici comme quoi je veux choisir ma couleur et je vais prendre l'outil là qui s'appelle la pipette et donc la pipette elle me permet hop vous voyez d'avoir ici de pouvoir avoir les de choisir une couleur donc je vais choisir une couleur un peu dominante donc celle là par exemple je clique et bim ici ça m'a placé sur la couleur qui correspond et surtout du coup j'ai le code pantone ce qu'on appelle le code pantone qui est un code universel qui permet de de définir les couleurs et donc je vais copier ce code pantone ici et je vais aller sur mon sur mon color inverter je vais le rentrer ici donc je laisse le dièse mais je vais rentrer le code ici hop je clique et bim je sais que la couleur opposée à celle que je vais donner c'est celle là donc je vais copier ça hop je retourne ici et ici je vais lui mettre voilà et du coup il me la choisit et donc maintenant j'ai la couleur vraiment alors normalement du coup vous faites ça dans la partie texte bien évidemment c'est là où ça compte donc ça ferait comme ça ici c'est la même c'est la même chose hop si je choisis lui par exemple bim je vais ici je lui donne le code couleur le code pantone hop voilà il me donne le code pantone de l'opposé je copie je retourne ici je lui mets ça ici et voilà et du coup maintenant mon texte est dans la couleur qui se voit le plus une fois sur lui donc ça peut être utile vraiment quand vous avez quand vraiment vous voulez vous êtes pas sûr vous voulez voir quelle couleur collerait vraiment en opposition avec votre couleur de fond ça peut être très utile pour le coup on continue avec or ça c'est vraiment ça je m'en sers hyper souvent par contre vraiment très très souvent tout simplement c'est remove background c'est exceptionnel par exemple tout simplement quand vous avez besoin de quand vous voulez vous mettre vous en fond enfin vous voulez mettre vous sur la vignette mais du coup il vous faut vous je veux pas avoir tout ce qu'il ya autour de moi eh ben je prends une photo là comme ça avec la webcam hop j'ai juste à la faire glisser dedans hop et voilà c'est réglé j'ai un png de mon image c'est juste génial alors pareil en hd ça demanderait de payer mais vous pouvez l'avoir voilà en normal les vignettes on les regarde pas on les regarde pas en affiche géante et du coup bim et ça y est j'ai mon png du coup je suis j'aille là hop je vais dans l'image et là j'ai mon png vient de télécharger ce qui fait que maintenant alors oui ça fonctionne par quelqu'un comme photoshop hop je repasse ça au dessus et bim je peux apparaître comme ça donc pareil ce que je vais faire c'est que je vais aller dans ajuster détails j'ai augmenté la netteté voilà que ça paraît ça paraisse de meilleure qualité je vais mettre derrière le réaction trailer et hop et si je veux moi ressortir un peu plus je vais faire comme je vous ai montré tout à l'heure je retourne sur l'autre version de pixel air plus avancé je reprends mon image je choisis mon calque voilà où c'est moi je vais dans filtre je vais dans l'ueur externe et c'est fait aussi simple que ça pour le coup vous avez ça qui peut être très pratique c'est tout simplement un réducteur de un réducteur un comment un minimiseur du rl c'est à dire quand vous partagez sur twitter vos vidéos vous avez un nombre de caractères réduit et pour ne pas que l'adresse de votre vidéo ne prennent trop de caractères elle toute seule ce que vous pouvez faire pour une vidéo là par exemple c'est un là c'est un podcast de first print par exemple hop copier vous allez là dessus vous allez le copier ici et vous allez cliquer sur minimiser et là bim votre adresse a été réduite comme ça vous pouvez partager le lien de la vidéo avec une adresse bien plus courte et ça marche pour toute url si une url est trop longue et ben bim vous vous passez par ça et c'est parti alors ça c'est un peu particulier c'est juste que dès qu'il s'agit d'articles de texte en anglais je vois pas mal de gens qui utilisent souvent google trad ne fait pas ça vraiment google trad c'est pas bon c'est pas bon du tout passer par ce site qui s'appelle dipole c'est beaucoup plus efficace vous mettez votre texte ici vous aurez la version traduite ici c'est vraiment mille fois plus efficace que google images donc vraiment si vous pouvez éviter enfin google traduction je veux dire vraiment passer par dipole qui est beaucoup plus performant en termes de traduction c'est vraiment un conseil perso passer par celui là dernier outil celui dont je vous ai parlé au début que vous avez promis c'est du coup inside face qu'est ce que c'est bien inside face alors je vous mets le lien en dessous le lien vous emmènera directement sur cette page là obligation il vous faut un compte discord il faut que vous ayez un compte discord et du coup ce que vous allez faire quand vous allez arriver là ici lui va directement repérer et il va vous proposer vos différents vos différents serveurs discorde sur lesquels vous êtes l'administrateur sur lesquels vous avez des droits donc voilà il ya celui de ma chaîne ici ma chaîne youtube il ya celui ça c'est justement ça c'est un que je fais vraiment juste pour pour moi tout seul pour ce genre de truc voilà celui du poteau du poteau et dit donc moi je l'ai mis sur dark city donc vous choisissez un serveur vous en créer un avant sur discorde s'il faut mais ensuite quand vous arrivez là du coup vous sélectionnez un serveur discorde donc pour moi dark city ok une fois que ça s'est fait en fait ça va installer sur votre discorde ceci un bot qui est donc insight face swap ce que vous allez faire directement en arrivant vous allez faire slash comme ça vous voyez les différentes commandes et vous allez en trouver une alors peut-être qu'elle sera là dedans moi parce que je m'en suis servi voilà les fréquemment utiliser c'est déjà ici mais vous allez prendre cela ou alors vous tapez directement slash save id celle-ci vous cliquez dessus et donc vous avez ça qui apparaît et ici vous allez tout simplement taper un nom par exemple moi j'ai mis un mois et vous allez ici faire glisser ou cliquez pour que ça vous envoie dans un menu une photo de vous juste de votre visage voilà vous allez mettre ça retenez alors fait attention parce que ça prend en compte les majuscules minuscules mais donc mettez vous mettez moi vous mettez quelqu'un d'autre paul ou j'en sais rien vous pouvez enregistrer plusieurs images et vous allez donc ensuite une fois que ça s'est fait appuyé sur entrée et du coup ça va enregistrer votre image une fois que ça ça sera fait bon moi je l'ai déjà fait du coup évidemment vous aurez juste à aller chercher une image donc voilà uploader un fichier vous allez j'en sais rien moi prendre on va prendre cette image up et là je fais juste clic droit application in swapper et c'est fait tout simplement alors je me suis pas mal amusé j'ai fait beaucoup de tests alors quand il ya plusieurs images comme ça faut payer pour pouvoir choisir avant c'était gratuit mais on voit que ça évolue au fur et à mesure maintenant faut aller sur patreon et payer pour pouvoir choisir il ya des moyens pour choisir quel visage est modifié quelle image ne l'est pas on peut enregistrer plusieurs images et dire pour chaque visage sur quelle image qu'on lui a donné il va aller prendre le visage à faire correspondre c'est tout con suffit en fait quand vous quand vous mettez l'image imaginons par exemple si vous avez la version payante imaginons je mets ça j'ai juste à faire ici slash soit pas il dit et là ce que je vais faire si je veux par exemple lui lui étudie les visages de droite à gauche de gauche à droite pardon de gauche à droite comme notre sens de lecture imaginons que celui là je veux pas qu'ils changent je vais mettre underscore je vais mettre ensuite virgule je vais mettre par exemple là je veux que ce soit moi j'ai appelé le truc moi dont je mets moi pas d'espace je mets virgule et les deux autres je veux pas qu'ils changent underscore virgule underscore ça c'est si on a la version payante si on a la version gratuite il va choisir tout seul mais ce que vous pouvez faire pour gruger un peu imaginons sur cette image là moi je veux que ce soit lui qui change et j'ai vu que si je me suis disait rien il allait me changer celui là et ben ce que je fais en fait je découpe je découpe juste cette image là voilà je lui fais changer cette image là ce qui fait qu'après j'ai plus qu'à leur coller sur l'image de départ et j'ai ce que je voulais c'est aussi con que ça en fait ça vraiment ça change la vie c'est trop bien c'est juste trop bien alors par contre il semblerait que depuis pas longtemps depuis hier on soit limité à 50 utilisations alors est ce que c'est 50 par mois je suis curieux parce que j'ai été regarder et si on paye maintenant c'est 10 euros par mois pour avoir 200 par jour on peut on peut faire 200 modifications par jour ça du coup ça du coup ça ça prend en compte le fait d'avoir plusieurs personnes qu'on peut changer jusqu'à 4 pas de restrictions sur le fait que soit du ça vienne pas de mid journée ça c'est un truc à la con et on peut sauvegarder trois fois plus de d'image et il ya un plan pro à 1950 par mois ou là il ya encore là c'est 400 par jour qui a besoin de faire 400 images par jour même 200 franchement si c'est 50 par jour je vais même pas passer à la payante après je vais vérifier je verrai comment ça se passe demain si c'est 50 en tout et après je peux plus m'en servir je passerai à la payante 6 et 50 par jour c'est bon je survivrai avec ça mais en tout cas voilà c'est les différents outils que je voulais vous présenter aujourd'hui j'espère que vous aurez peut-être pu découvrir quelque chose en tout cas n'hésitez pas à partager vous si vous avez des 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 choses qui pourraient intéresser tout le monde encore une fois je fais pas la vidéo là en mode et je suis spécialiste que dalle que dalle je me dis que ça peut peut-être rendre service à quelqu'un et tant mieux si c'est le cas ça me fera plaisir voilà c'est juste c'est vraiment juste pour ça et en même temps ça permet aussi de ben voilà de lancer un appel de si vous avez des ce genre de site comme ça qui peuvent être très pratique auquel on pense pas forcément parce que souvent c'est ça on le découvre en mode on se rendait pas compte qu'il y avait une solution qui pouvait tellement de faire gagner de temps sur une action particulière et une fois qu'on le découvre on peut plus s'en passer en fait donc voilà n'hésitez pas à partager les vôtres en tout cas je vous souhaite une excellente journée une excellente semaine et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo si vous a plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à la partager et je vous dis ciao salut